Hey yo family, soyez le bienvenu sur cette vidéo, on s'y retrouve pour une briève information concernant les étudiants qui veulent impérativement venir ici en Russie ainsi que 2, 3, j'ai envie de dire déjà informations que j'ai en ma possession que je vais vous balancer tout au long bien évidemment de cette vidéo et ben family avant d'aller plus loin s'il vous plaît like 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 et commentaire surtout très très important on s'y retrouve après l'intro pour vous en parler let's go Hey yo family la nouvelle que moi j'ai réussi au jour d'aujourd'hui c'est là on va dire est en connivence avec la réouverture déjà de frontières à nouveau je reviens vers vous avec cette information je sais que dans une vidéo qui a été déjà publiée où j'en ai parlé il y a 2 ou 3 jours déjà la vidéo est en ligne carrément donc c'est qui a suscité ma curiosité pour pouvoir poser encore la question auprès de quelques universités auxquelles j'avais mis mon numéro en cas de nouvelles informations concernant la réouverture des frontières elles m'appelleront carrément en fait la question vient de lorenzo lorenzo m'a envoyé un screenshot lorenzo martinez salutations à toi big up à toi family si tu passes par là sache que je t'envoie en tout cas la force comme il ses doigts merci à toi pour le screenshot de l'ambassade et ben c'est grâce à ça que j'ai pu contacter également l'université très rapidement si je n'ai pas répondu c'est parce que j'attendais à c'est que qu'on me réponde moi c'est que j'ai une information vérifiée ce n'est qu'en ce moment là que je pourrais nécessairement alors nécessairement faire une vidéo là dessus et répondre du coup à ta question family que vous vous retrouvez dans deux pays étrangers vous êtes des nationalités africaines bien sûr et que vous vivez soit j'ai envie de dire en égypte soit en turquie soit aux unirables états arabes unis family sachez que il ya possibilité si et seulement si vous avez la résidence à partir de là que ce soit permanente ou temporaire cela ne posera aucun alors aucun problème d'ailleurs en fait tout cela qui aimerait bien venir ici en russie coûte que coûte ou soit prendre déjà leur inscription afin de recevoir leurs invitations sachez que c'est possible sachez que c'est possible mais cela ne fait pas l'unanimité entre université sachez le moi je ne vous cache absolument rien si je reviens vers vous avec cette information c'est parce qu'elle a été vérifiée je n'ai pas voulu vous faire fourvoyer et de ces faits je me suis donné la peine d'aller vers l'université et j'ai eu la confirmation il n'y a pas d'ailleurs deux heures il n'y a pas deux heures et j'ai eu un appel et puis on m'a mieux expliqué en fait tous ces étudiants là qui ont une nationalité de pays qui ne sont pas encore autorisés à pouvoir venir en russie mais qui vivent dans deux pays d'accueil et qui ont la résidence de leur pays d'accueil ont une possibilité de faire la demande d'invitations et de prendre inscription dans n'importe quelle université encore faut-il savoir que cette possibilité là ne pas unanime j'ai appelé trois universités pour en savoir plus il y en a une qui s'est désisté en me disant si la personne n'a pas la nationalité de son pays d'accueil ce sera difficile pour elle d'être accepté ici là elle pourra bel et bien prendre son avion pour la Russie mais arrivé à la frontière on ne la laissera pas entrer encore faut-il un voilà quoi mieux alors mieux poser de bonnes questions aux personnes qui vous aideront on va dire avoir votre inscription et votre invitation sachez-le pour tous ceux qui attendent la réouverture des frontières déjà d'ici le 15 il y aura une information sur carrément je compte le jour au bout de doigt une fois nous serons le jour j je reviendrai vers vous avec une information soit pour confirmer cela soit pour démentir cette dernière famille donc voilà j'ai bien voulu réaliser cette vidéo à la vente vite un tout petit peu pour vous tenir informé de l'évolution on va dire un par rapport à la réouverture des frontières déjà pour tous ceux là qui ont une nationalité de pays qui ne sont pas autorisés à pouvoir venir ici mais qui résident dans deux pays qui sont autorisés tels que la turquie la tanzanie l'égypte et que sais-je encore family si vous avez une résidence permanente ou soit la nationalité vous pouvez on va dire faire la demande encore faut-il croiser le doigt si et seulement si vous aurez une réponse assez favorable et d'ailleurs ce qui est plus demandé c'est un test également à deux deux semaines par rapport au coronavirus j'ai envie de dire pour mieux vérifier votre état de santé bien sûr d'ailleurs tous les pays dont les ressortissants sont autorisés à pouvoir venir ici en russie pour raisons d'études quand elles arrivent impérativement elles passent deux semaines dans un appartement soit dans un hôtel pour essayer d'effectuer toutes les analyses par rapport au coronavirus carrément une fois tout est bon ces étudiants là ont la possibilité d'être insérés dans la résidence pour étudiants et de pouvoir débiter leurs études normales donc voilà family s'il y aura des questions en rapport avec ça je vous attends un commentaire bien sûr moi c'est bien arrêté portez vous bien en espérant que cette vidéo vous aurez servi et aider à vous faire un tout petit peu de la lumière en ce qui concerne la réouverture de frontières on se révoit dans une prochaine vidéo soit dans un prochain live portez vous bien ciao ciao